Bonjour à tous, aujourd'hui je vais mettre en forme ce pain sylvestre. Alors c'est un pain que j'ai acheté à un particulier qui l'avait prélevé en montagne, donc c'est un yamadori. C'est un arbre qui est très jeune, il a un tronc assez fin. Forcément pour avoir des gros arbres centenaires avec du mouvement, il faut soit avoir beaucoup de budget, soit avoir la possibilité de faire du prélèvement et d'être très bien équipé avec les bonnes autorisations, etc. Pour l'instant j'ai pas eu encore cette chance de pouvoir faire des prélèvements ou d'avoir le budget nécessaire pour en avoir, donc je me contente de petites pièces. J'ai aussi des pains un peu plus gros, mais ceux-là je les avais achetés et je les avais vraiment réservés pour l'école du BCSA avec Sandro Seignuri. Donc là c'est une plus petite pièce et je vais me permettre de le travailler aujourd'hui en vidéo. Je vais vous parler du projet juste après, mais il y a quand même du boulot. La première étape ça va être déjà de sélectionner le projet, donc ça j'y ai déjà réfléchi forcément avant. Je vous montrerai le projet que j'ai en tête. Il va falloir que je prépare l'arbre, c'est-à-dire faire la sélection des branches, désaiguiller les branches que je vais ligaturer. Il y aura aussi normalement un petit pliage sur lequel je vais devoir faire une protection en raffia. Donc ça aussi il faut préparer ça, le poser. Ensuite il y a toute la partie ligature, puis la mise en forme. Donc il y a du boulot et j'ai quelques heures aujourd'hui à consacrer pour ce travail. Si je n'ai pas le temps de finir, je continuerai demain, mais avec la magie du montage, je vous aurai tout dans la même vidéo. Alors au niveau de l'arbre, ce qu'on constate, c'est que c'est un style penché naturel. C'est-à-dire que vraiment il a un mouvement par là, et puis il y a une branche qui part de l'autre côté, mais ça on va voir après, je pense que je vais m'en débarrasser. Depuis que je l'ai acquis, je n'ai fait que de le cultiver. Donc substrat drainant en pumice, engrais, arrosage régulier et exposition plein soleil. Et là aujourd'hui il est en pleine forme, je vois ça parce qu'il pique fortement, et ça c'est vraiment un gage de bonne santé, donc je vais pouvoir le travailler. Alors malheureusement il a vraiment un défaut, c'est un défaut de conicité, en fait on a une inversion de conicité. Le diamètre s'affine au fur et à mesure, mais à ce niveau-là, la base est plus petite. Donc ça c'est un défaut. Je pense que quand il avait été prélevé, il était vraiment entre deux pierres, et le fait qu'il soit serré à cette base, il n'a pas pu rossir à ce niveau-là, donc ça rossit juste au-dessus. Donc ça c'est un défaut, mais on va dire que comme on est sur un pain, on n'est pas sur un érable avec la belle base, etc., on va dire que ça peut passer. Pour estomper un peu ça, déjà il va falloir vraiment trouver l'angle sur lequel le défaut se voit le moins, et puis aussi il y a peut-être un travail de charrie à faire sur cette partie-là, pour diminuer justement ce diamètre apparent qui est plus gros qu'en bas. On a une super écorce feuilletée, ça par contre c'est vraiment sympa, il faut vraiment que j'essaye de mettre ça en valeur. Donc maintenant je vous explique le projet, j'ai fait un petit schéma sur un tableau, je vous montre ça tout de suite. Alors voilà le projet que j'ai imaginé, donc on a bien en fait un arbre penché vers la droite, donc avec cette première branche que je vais ramener comme ça avec un pliage, et puis je vais construire les différents plateaux, en essayant de faire quelque chose d'assez compact, il ne faut pas non plus que ça parte en cascade, et puis la tête, j'aimerais bien la faire assez basse, pour que le jean ici soit un tenjean. Donc ça on va essayer de voir ce projet. Le deuxième projet c'est un lettré, donc c'est quelque chose de beaucoup plus classique. On profite du tronc très fin et très élancé, pour justement continuer son mouvement vers le haut, et puis profiter des quelques branches pour faire les différents plateaux. On va dire que c'est un arbre très classique, on le voit très souvent, et j'ai vraiment envie d'essayer quelque chose d'un peu plus particulier, parce que bon, c'est pas non plus un arbre exceptionnel, donc je vais en profiter pour faire des expériences. Donc je vais plutôt partir là-dessus. Donc là, comme vous avez vu, le projet ça va vraiment se travailler sur cette branche uniquement, et cette branche va partir. Donc on va en faire un jean, on va essayer de faire quelque chose de joli, mais le projet va vraiment se concentrer sur cette branche. Je vais faire une sélection de branches, parce qu'il y a pas mal de branches qui sont en double, ou alors des branches trop fines, qui ne vont pas servir à former les plateaux. La difficulté, là ce que j'ai vu, moi, avant de commencer l'atelier, c'était de constater qu'il n'y avait pas forcément de tête. C'est-à-dire que quand on va ramener cette branche vers le bas, il va falloir se débrouiller pour faire une tête ici. Donc soit on prend une branche, et puis on essaye de former une tête, soit je me sers de la branche qui est derrière, ici, pour en faire une tête. Donc là, la première étape, ça va être vraiment de nettoyer l'arbre. Je vais enlever les branches que je ne vais pas me servir, je ne vais pas enlever beaucoup de choses. C'est juste qu'il y a des fois des branches qui reviennent carrément en arrière, des branches qui sont parfaitement symétriques par rapport à la grosse branche. Donc ça, ça ne va pas servir. Et puis tout ce qui est très petit, très faible, ça, je vais supprimer pour vraiment maximiser l'énergie sur les pompons restants. Ce que je remarque aussi, c'est que cet arbre a fait un bourgeonnement en arrière assez impressionnant. On voit vraiment sur le bois, plein de petits bourgeons latents qui vont se déployer au printemps. Donc ça, ça va permettre vraiment de densifier les plateaux que je vais mettre en place. Là, le but de la mise en forme, c'est de mettre en place les branches et vraiment de tout aérer pour que l'ensemble de la structure prenne la lumière et ça va permettre de vraiment bien développer les bourgeons latents. Donc la première étape, ça va être de se séparer de cette branche. Moi, ce que j'ai vraiment remarqué, c'est que c'était vraiment cette branche qui était plus en forme que celle-ci. Ça va vraiment permettre de rediriger l'ensemble de l'énergie sur cette branche. Donc là, je vais quand même garder une bonne partie du bois parce que là-dedans, il y a quand même des réserves. Donc le but, ce n'est pas de tout enlever. Je vais d'abord supprimer le feuillage et je vais garder une certaine longueur. On verra après. Je ne vais pas commencer à l'écorcer ou faire un jean. Je laisserai l'arbre reprendre au printemps et puis l'année d'après, quand je serai sûr que la mise en forme, normalement au bout de six mois, je saurais que l'arme a bien repris. Là, je pourrais me permettre ensuite de travailler tous les bois morts. Voilà, donc on y voit beaucoup plus clair. Je vais laisser cette branche comme ça. Et là, on visualise beaucoup mieux le projet sur cette partie d'arme qui va descendre avec des branches basses et puis une tête à ce niveau-là. L'autre étape maintenant, ça va être de nettoyer un peu les branches et de voir vraiment ce que je garde pour éviter de tout ligaturer pour rien. Bon, par contre, les chutes, vous ne vous amusez pas à faire des boutures. Alors déjà, à ce niveau-là, ce sera les deux branches du bas. Donc quand ce sera plié, en fait, elles seront vraiment ici. Et du coup, celle-ci, c'est vraiment la branche terminale. Et là, on voit qu'à ce niveau-là, on a une branche qui est assez grosse avec aucune conicité et je vais m'en séparer parce qu'on ne va pas aller aussi loin sur cette branche. Donc je vais supprimer cette partie, mais je vais quand même garder du bois pour faire un jean plus tard. Là, j'en profite pour vous montrer un peu tous les bourgeons. Donc on voit vraiment une multitude de bourgeons sur le bois, donc en amont des pompons existants. Et ça, forcément, si ça se développe, ça va vraiment se densifier. J'en profite pour couper tout ce qui est mort. Maintenant que le nettoyage est fait, je vais passer au désaiguillage. Donc ça, vous pouvez voir la vidéo ici. J'avais fait un désaiguillage complet sur un pin sylvestre où j'avais vraiment montré la technique que j'utilisais. Pour résumer, ça permet vraiment de dégager les branches, donc de poser le fil très facilement. Et plus on posera le fil facilement jusqu'au bout du bourgeon, plus on pourra placer les branches de manière optimisée pour vraiment que la structure prenne la lumière. Au niveau de la méthode, moi, je le fais délicatement avec les doigts. Je tiens la branche et puis je tire. Et le but, c'est que la gaine à la base reste en place. Sinon, si on a peur d'abîmer, on peut y aller au ciseau. C'est plus long, mais c'est plus précis. Donc c'est parti ! Voilà, c'est bon. J'ai fini des aiguillages. Donc je n'ai pas été très loin. J'aurais pu en enlever plus, mais j'ai préféré quand même garder pas mal d'aiguilles. Étant donné qu'on s'est séparé de deux branches, j'ai vraiment envie que l'arbre garde beaucoup d'aiguilles pour faire sa photosynthèse. Je n'ai pas envie de plus l'affaiblir que ça. Pendant les aiguillages, j'en ai profité pour sélectionner les bourgeons. Effectivement, il y avait des bourgeons des fois qui étaient symétriques ou placés au même endroit. Il y avait carrément quatre ou cinq bourgeons au même endroit. Donc j'essaie d'en sélectionner en privilégiant ceux qui sont latéraux et éventuellement vers le haut pour faire du relief. Maintenant, on se retrouve vraiment avec le système de branches que je vais utiliser. Donc la prochaine étape, ça va être la pose de raffia sur les parties sensibles. Donc c'est parti. Alors un petit nettoyage avec le petit balai coco. Voilà. Comme ça, je peux vous montrer le raffia. Donc là, je l'ai mis à mijoter dans l'eau. C'est de l'eau tiède. En fait, le raffia, c'est vraiment des bandes. Donc moi, j'en mets entre 8 et 10 ensemble. Je les mets vraiment côte à côte. Et puis la dernière, j'en profite pour faire le tour, une boucle et ça permet de faire ensuite des petits paquets. J'en ai un entier. Là, ça fait environ 60 cm. J'ai préparé quatre ou cinq rouleaux. Donc s'il en manque, je pourrais en refaire. Vaut mieux en avoir plus que pas assez parce qu'une fois qu'on fait les jonctions et qu'on se retrouve sans raffia, là, c'est pas bon. Pour le raffia, je vais en poser vraiment sur cette partie-là parce qu'ici, il va y avoir un pliage. Cette branche, elle va venir ici. Donc je vais protéger cette partie-là et puis je vais protéger cette branche-là aussi parce que là, je vais faire un mouvement assez compact pour former une tête. Le but, c'est vraiment de compresser l'écorce pour éviter qu'elle se détache pendant le pliage. Voilà, c'est bon. J'ai terminé de poser le raffia. Donc là, je vais vraiment protéger les deux parties qui allaient avoir le plus de mouvements. Ici, il va y avoir un pliage vers le bas et ici, il va y avoir un pliage qui va permettre de mettre en place une tête. Et en plus, ça va protéger vraiment l'écorce qui est ici. Après, pour le reste, il n'y a pas besoin de protection. il n'y aura pas de gros pliage et puis en plus, l'écorce est lisse. Elle n'existe pas. Ce n'est pas vraiment de la vieille écorce qu'on a envie de protéger. Donc la prochaine étape, ça va être la ligature au fil de cuivre de l'ensemble des branches et je pense qu'on va faire ça en accéléré. et puis on va faire ça en accélérer. Voilà, c'est bon, j'ai enfin fini la ligature. C'est toujours une étape très longue et puis pas super amusante. Ce qui est vraiment très long, c'est une fois qu'on a mis vraiment les grosses structures, donc la grosse branche ici et puis vraiment les départs, le plus long, c'est de faire vraiment toutes les petites ramifications avec le fil de 1 mm et tout. Une petite remarque, c'est que le pot, en fait, avec la masse du fil de cuivre que j'ai mis ici, il commençait à se pencher. Du coup, pour le tenir pour la mise en forme, j'ai mis un petit fil qui s'approche au jean et qui tire sous la table. Donc là, la première chose que je vais faire, ça va être vraiment l'étape décisive pour la mise en forme, ça va être le pliage, c'est-à-dire que je vais vraiment essayer de ramener cette branche le plus bas possible. La technique que je décide d'utiliser, ça va être un haut banc. Je vais me prendre sur une espire et je vais m'accrocher sur une vis que je vais mettre dans le tronc. Donc ça, je vais faire ça tout de suite. Voilà. Je vais doucement pour ne pas brûler les tissus vivants. Donc là, je vais prendre du 1 mm. Ça a l'avantage d'être discret pour les hauts bancs et puis c'est quand même costaud. Avant que ça pète, il faut y aller. Comme ça, quand je vais tirer, ça ramène la branche. Sous-titrage ST' 501 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 Je l'ai ramené ici, donc là j'ai gagné environ 30 de ray Et puis le fait d'avoir placé la vis sur la face avant Ça a incliné la branche et ça l'a aussi ramené vers l'avant Là on le voit bien sur cet axe, la branche elle partait tout droit vers vous Et donc je l'ai baissé et je l'ai aussi ramené vers l'avant Alors après c'est dur de vous trouver l'angle exact Parce que ça se joue à quelques de ray Si on le met comme ça, la tête est parfaitement alignée sur le jean Si on le met comme ça, je trouve que là on met trop des équilibres Parce qu'il y a trop de masse ici Donc il faut vraiment trouver le juste milieu Là j'ai mis les deux films pour marquer l'axe Mais de toute manière c'est très compliqué Nous là quand on prend des photos ou quand on filme On utilise un objectif qui a une certaine focale Et qui a créé de la perspective Donc ça fait forcément des déformations Et c'est pas la même chose que ce qu'on voit nous Et puis vous voyez pas toute la volumétrie sur une photo On voit des choses plates On a l'impression des fois qu'il y a des choses au même niveau Ou des choses qui sont sur le même plan C'est pour ça que je fais toujours tourner les armes à chaque vidéo Parce qu'il y a des choses qu'on peut pas se rendre compte sur une photo figée Au niveau de la ligature, je vais la laisser environ 6 mois Ça va dépendre de la vigueur de reprise de l'arbre Le fil peut rester même jusqu'à un an Ça dépend Le dernier pain que j'ai déligaturé La ligature était restée un an Et il y en a un autre C'est resté environ 5 mois Ça dépend vraiment de la vigueur Plus il va pousser Plus tôt il faudra retirer le fil Il faut quand même que le fil marque légèrement Pour que la branche garde le mouvement Sinon tout va repartir comme avant Et ça va pas le faire Voilà Au niveau du choix de la mise en forme Comme j'ai dit Il y avait quand même deux projets Il y en avait un qui était très évident C'était de faire un lettré L'autre était plus compliqué Et c'est vrai que de base Ce style il n'est pas forcément très approprié Pour un tronc qui est aussi fin Aussi faible Là clairement pour faire un style comme ça Penché, semi-cascade C'est un mix un peu entre les deux Là on verrait plutôt un gros tronc massif Avec un gros nez baril Et là forcément ça marche beaucoup mieux Là j'ai voulu essayer de faire comme ça Je pense qu'en fait dans l'avenir Il y a deux possibilités Soit l'arbre reprend Et puis ça me fait du bourgeonnement en arrière Et moi ce que je vais faire Je vais essayer de le recompacter un peu plus Pour que là Là pour l'instant il a trop d'envergure je pense C'est comme si vous aviez vraiment un tout petit tronc Et puis beaucoup de masse Et là ça fait très très lourd à droite Et là je vais essayer de ramener un peu Au fur et à mesure le feuillage le plus proche Et puis ramener la tête Alors pas à l'aplomb de la base Mais le plus proche de la base Pour rééquilibrer un peu D'ailleurs je me suis amusé à faire une simulation En essayant de voir vers quoi je voulais mener l'arbre Et on voit qu'avec un peu plus de densité et de compactage On arrive à un arbre un peu plus équilibré On peut voir aussi l'évolution du jean du bas Et le ten jean Mais évidemment il va falloir plusieurs années Pour arriver à ce résultat Et puis si jamais je vois que ça le fait pas De toute manière il n'y a rien qui est figé Je pourrais très bien un jour Donc dans quelques années Le temps que ça reprenne etc Je ne vais pas refaire une mise en forme dans 6 mois Je pourrais éventuellement refaire le projet Parce que là au final j'ai encore toute la matière pour le faire Cette branche que j'ai descendue Je pourrais peut-être la remonter Et puis ensuite reconstruire les différents plateaux Et puis peut-être réincliner l'arbre un peu plus vers le haut Comme ça Pour le redresser et faire un étré Donc il n'y a rien de figé Là je me suis donné un challenge En choisissant le projet le plus compliqué Et pas forcément le plus adapté Mais je suis curieux de voir un peu comment il va réagir J'attends de voir son évolution Je vous montrerai comment il évolue Et puis je prendrai une décision plus tard Voilà j'espère que cet atelier vous aura plu Que ça vous donnera peut-être envie de mettre en forme vos pins Quand on prend un arbre on a toujours beaucoup de possibilités On parle de potentiel d'un arbre Le plus dur c'est de trouver la mise en forme Qui met le plus en valeur l'arbre Et ça ça reste quand même personnel C'est ce qui me plaît le plus en bonsaï Donc je vous invite vraiment à vous lancer sur un arbre Et d'essayer de faire au mieux En tout cas on se retrouve bientôt pour un prochain sujet Et faites du bonsaï ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà Avant d'autres branches secondaires C'est pas très clair mais on va comprendre après Donc là on va se rapprocher Je vais commencer par m'accrocher ici Et puis je vais vraiment protéger Ah oui ça on voit pas J'ai essayé de regrouper plusieurs Comment on peut dire ça ? Et puis évidemment Alors par contre Alors par contre des blocages Notamment Alors je vais juste ramener Et d'essayer de faire comme ça Et faites du bonsaï ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti